C'est des moments inoubliables, un match contre l'Algérie, deux grosses équipes. Un match qu'on perd à la maison et donc notre génération passe dans l'histoire. Ça veut dire la génération qui perd après 40 ans au Cameroun, un match très important. Et après, on va renverser la tendance en Algérie, c'est de la plus belle manière. Donc quitte de la tristesse à une joie immense puisqu'on prend un but à la 121e et à la 123e minute de prolongation. On voit qu'on se qualifie, c'est un match qui est rentré dans l'histoire pour tous les Camerounais et aussi dans le football mondial. Ouais, ça a été énorme pour la Suisse, pour tout le monde dans la Suisse parce que dans une groupe qualification avec l'Italie, c'est pas normal si le Suisse qualifie avant l'Italie. Donc ça, c'est un coup pour la Suisse, c'était énorme. Les émotions en Lucerne, la dernière match, c'était après une grosse fête, une grosse fête pour la Suisse, c'était très, très bien. Ouais, c'était un grand jeu, c'est un grand feeling, c'est une des meilleures nights dans ma vie. C'est sûr. C'était une forte tension, une forte pression, mais il n'y a pas un moment où chacun d'entre nous a dit qu'on ne peut pas gagner ce match. On a commencé assez mal, c'était 1-0 après deux minutes, mais on a continué à croire. C'est une compétition que tout footballeur aimerait et souhaiterait jouer durant sa carrière. Et voilà, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir la participer. Et voilà, c'est la meilleure compétition dans le monde entier, où on rencontre tous les meilleurs joueurs du monde et toutes les meilleures nations. Donc voilà, pour moi c'est un rêve qui va se réaliser, si Dieu le veut, mais comme Dieu m'a donné la force de pouvoir me qualifier avec mon pays, je pense que voilà, je ferai cette Coupe du Monde et avec toutes les émotions du monde entier. Voilà, parce que ça n'arrive pas tout le temps, c'est vraiment spécial la Coupe du Monde. Ouais, la Coupe du Monde, si tu arrives dans une Coupe du Monde, ça c'est pour une pays comme la Suisse qui n'est pas très grand. C'est un truc énorme, mais aussi pour des joueurs comme moi aussi, c'est la première fois. C'est une Coupe du Monde, c'est un rêve pour tout le monde, pour tous les footballeurs, ça c'est un très très grand truc. Et voilà, on regarde avant sur cet event. Et est-ce que tu peux parler de cette première Coupe du Monde pour toi ? Qu'est-ce que ça fait ? Ouais, si tu qualifiais pour la Coupe du Monde, ça c'est des émotions, c'était énorme. Tous les groupes étaient sur la terre et ils ont été félicités de la victoire. Et ouais, pour moi c'est un rêve qui arrive. C'est le plus grand tournoi dans le monde. Je veux dire, la Coupe du Monde, c'est le plus grand tournoi dans le monde. Donc je ne pouvais pas être plus heureux d'être un part de ça. C'est un grand honneur, un grand plaisir et je m'attends à ça. C'est bien sûr aussi une grande motivation. Et la équipe, je pense qu'on a un grand équipe. Je pense que c'est la première fois, dans un long temps, que la Serbie est vraiment en train de regarder le tournoi. Parce que je pense que nous pouvons faire quelque chose de grand. Parlant de la poule qu'on a aujourd'hui, moi ça me fait plaisir parce que voilà. Et surtout ça m'a choqué parce que quand je suis revenu des sélections, je suis venu à l'entraînement. J'ai rencontré un supporteur qui m'a dit, c'est sûr que toutes les équipes, toutes les nations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde, du MHC, ils seront dans la même poule. J'ai dit non, c'est pas vrai. Il m'a dit, attends, tu verras. Et le tirage au sort, c'était le soir. Et du coup, je vois la poule. Serbie, Belgique, non, Suisse et Brésil. Brésil ? Brésil. J'ai vu le groupe. Ouais, après j'ai vu le groupe, je me suis retrouvé avec la Suisse, le Brésil et la Serbie. Donc voilà, c'est un groupe qui va se batailler, même s'il y a le Brésil. Après, il y a la Suisse, il y a Jonas Somlin et la Serbie, on a Mialo Ristic. Je pense que ça va être bien. On verra qu'il prenne la deuxième place ou pourquoi pas la première. Il faut aller chercher plus loin. Ouais, on déjà rigole sur le groupe. C'est bien. Je trouve les deux amis à la Coupe du Monde. Je suis content pour les autres, pour Mialo et Ambroise aussi. Il peut jouer là-bas. Ouais, on rigole, mais je pense que c'est un groupe dur. Mais attention sur la Suisse. C'est incroyable. Je veux dire, c'est quoi les chances de être dans la même groupe que Bobo et Jonas. On a parlé de ça. J'ai dit qu'ils ont dit qu'il n'a pas 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 dit. Ils font la grande part, et ils vont rentrer. J'ai un petit mot à leur adresser. C'est de se tenir prêt. Parce que ça ne va pas être facile. C'est le Cameroun, c'est les liens inventables. Donc, qu'ils soient prêts à affronter les Rois de la Forêt. Le Brasile, je pense, est la favorite de la groupe. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience dans la Coupe du Monde. C'est une grosse fight contre le Brasile. Après, comme Camaroun, c'est toujours un compliqué match contre des épiques et des équipes très fortes, très solidarité. Des joueurs très vite, ça c'est compliqué. Après la Serbie, il y a beaucoup d'histoires. Suisse contre la Serbie, c'est très chaud. La Serbie, c'est toujours chaud de jouer, mais je pense que nous avons de grandes chances pour arriver plus dans le groupe. Parlant des équipes qui sont dans notre pool, je pense qu'en commençant par le Brésil. Le Brésil, c'est une équipe où on a toujours une histoire avec eux. Ça a toujours été une guerre, ça a toujours été des beaux matchs. On a eu à perdre des matchs contre le Brésil en Coupe du Monde, mais nous aussi, on en a gagné. Donc ça fait toujours une belle histoire de rencontrer le Brésil. C'est toujours un match pour nous, un match spécial. Et voilà, j'espère que ma génération pourra écrire l'histoire en battant le Brésil et en passant premier de la pool. Après, parlant de la Serbie, je pense que dans l'histoire du Cameroun, ça sera la première fois qu'on croise cette équipe qui est une bonne équipe, qui a de très bons joueurs comme mon coéquipier à Mialo. Et voilà, il y a des Mitrovils, c'est une équipe expérimentée, tout comme la Suisse, qui a aussi des joueurs très expérimentés, et qui regroupe aussi deux ou trois joueurs camerounais, d'origine camerounaise. Donc voilà, je pense que ça va bien se passer et j'espère qu'on sortira les lions et les meilleurs de la pool. Le Brésil, depuis quelques jours, c'est la meilleure équipe, la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe de la nation. Je veux dire, qu'il y a ce qu'il y a de la présence à la présence, mais à avoir la chance de jouer contre Brésil dans la Coupe mondiale, c'est bon. Je veux dire, on va voir nos chances. Pour Cameroun et la Suisse, on fait tout simplement être une équipe. Donc, il y aura des duels directs pour qui vont gagner et qui vont passer. La dernière game de l'équipe est contre Svitserlande, contre Jonas. Je pense que c'est un match décisif.